Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je vais t'expliquer comment il est possible de faire des profits grâce au NFT. Tu vas voir les différentes opportunités possibles et ça va t'aider à gagner tout en réduisant les risques. Alors j'ai mis une petite citation, peu importe ce que les gens vous disent, des mots et des idées peuvent changer le monde. Robin Williams. Alors pourquoi j'ai mis cette citation ? Parce que là clairement on est dans un domaine qui est tout nouveau et ce qui est nouveau est souvent sujet à critique. Donc il est important de comprendre que la plupart des gens rejettent la nouveauté car ils se sentent menacés dans leur croyance. Ils détestent ce qui change leurs habitudes et ils préfèrent avoir tort avec tout le monde plutôt que d'avoir raison tout seul. Nous on est des explorateurs. On sait que notre monde y change, que nos habitudes de vie et de consommation changent. Alors on garde l'esprit ouvert et c'est ce qui nous permet de profiter des meilleures opportunités comme déjà avec les cryptos et maintenant les NFT. Donc bien sûr des fois on gagne, parfois on perd mais c'est notre manière de penser, de garder l'esprit ouvert qui nous permet de gagner. Donc on peut avoir loupé un train comme par exemple l'arrivée d'Internet ou même les cryptos mais à force d'explorer on finit par attraper un autre train. Alors dis-toi que les visionnaires sont ceux qui changent le monde, pas ceux qui rejettent sans cesse la nouveauté. Là on ne fait pas face à un effet de mode mais bien une nouvelle tendance qui est là pour rester car elle est appuyée par la technologie de la blockchain, les smart contracts et par définition la blockchain c'est quelque chose qui est éternel. Si tu n'as pas vu ma vidéo d'introduction sur les NFT, je te mets le lien sous la vidéo. Je t'invite à aller la voir. Et juste avant de commencer, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour soutenir ma démarche et bien sûr n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors juste en introduction, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais parler des risques, de comment réduire les risques. Parce que là on est dans un domaine tout nouveau mais il n'y a pas non plus de facilité. Parce que tu sais, la plupart du temps on recherche des profits rapides et faciles mais les profits faciles n'existent pas. Donc c'est très important de comprendre que là, comme pour le trading en général ou les cryptos, il faut déjà comprendre ce que tu fais. Investir et trader ce sont des métiers et donc c'est important de ne pas s'imaginer qu'il y a des gains faciles. Donc voilà, si vraiment tu cherches la facilité, des signaux ou autres, cette vidéo n'est pas faite pour toi, ma chaîne n'est pas faite pour toi et je ne peux vraiment rien faire pour toi. Par contre si tu es prêt à apprendre et te renseigner par rapport à tout ce nouveau domaine, alors je vais pouvoir t'aider et je vais pouvoir te conseiller. Donc la première chose à faire c'est de comprendre. Là on est dans un domaine nouveau, je vais t'expliquer les différentes manières possibles de gagner mais dis-toi qu'il va falloir respecter certaines règles. C'est du trading, quel que soit l'actif, ça reste du trading. On veut acheter à un prix inférieur et revendre à un prix supérieur. Quand pour les actions il faut comprendre qu'est-ce qui va prendre de la valeur, enfin qu'est-ce qui a des fortes probabilités de prendre de la valeur et pour ça il y a toujours un facteur risque et c'est pour ça qu'on va devoir faire une analyse. On est obligé d'analyser parce que c'est sur ça qu'on va baser nos probabilités et c'est grâce à cette analyse qu'on va pouvoir établir un plan pour sortir au bon moment, prendre notre profit au bon moment, savoir quand est-ce qu'on va tenir notre investissement sur le long terme, bien dissocier l'investissement à long terme du trading à court terme. Donc les différentes opportunités dans les NFT aujourd'hui, moi j'en vois quatre, si tu envoies d'autres n'hésite pas à le mettre en commentaire mais en gros je pense que ça, on peut les regrouper dans ces quatre différentes catégories. Donc il y a déjà l'investissement à long terme, donc on investit et on hodle comme pour les cryptos ou comme pour les actions, on va investir et on va garder ça à long terme en pariant sur une prise de valeur sur le long terme. La deuxième possibilité c'est de trader ou donc dans le domaine on appelle ça flip, enfin ça c'est un terme qu'on peut utiliser pour un peu tout, flip house par exemple pour ceux qui achètent et revendent des maisons. Donc le terme de flip c'est qu'on va faire des opérations ponctuelles, on va acheter et revendre pour prendre un profit, donc on va trader. La troisième possibilité c'est jouer par rapport au gaming des NFT, comme tu as dû voir mes vidéos sur Axie Infinity, mais c'est juste un jeu parmi tant d'autres et c'est tout un secteur qui est en pleine explosion. Donc on va jouer et la dernière possibilité c'est de créer. Donc là c'est plutôt si c'était un artiste, tu vas créer de l'art tout simplement, des images, de la musique, des vidéos, peu importe, des collections. Tu peux donc créer dans les NFT et gagner à partir de tes créations. Donc dans cette vidéo on va plutôt parler des deux premiers points, investir et trader pour ce qui est de jouer ce sera dans d'autres vidéos comme Axie Infinity et d'autres à venir. Et pour la partie créée, alors pour la partie créée je vais te montrer comment tu peux par exemple mettre ton art en vente, mais je ne vais pas pouvoir t'aider sur la création en elle-même parce que là ça dépend de toi, de ton inspiration, de tes talents et donc tes compétences. Mais voilà on va plutôt parler de la partie investissement et la partie trading. Donc comment investir dans un NFT en espérant avoir les meilleures probabilités que ça explose ? Donc il y a trois grands points sur lesquels il faut se pencher pour trouver des projets qui ont une forte valeur ajoutée ou qui pourraient avoir une forte valeur ajoutée dans l'avenir. Donc le premier point c'est la communauté. La communauté c'est vraiment la fondation même d'un NFT. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va créer la demande. Et donc la communauté c'est, je vais te donner des exemples par la suite, mais c'est ce qui va rendre viral le projet. Et s'il n'y a pas de viralité par rapport au NFT, et bien derrière il n'y aura pas de demande et donc il n'y aura aucune prise de valeur. Donc ça c'est un point très très important. La communauté c'est vraiment la base de la valeur si tu veux d'un NFT. Et donc comment on va voir maintenant la qualité d'un NFT ? Tout repose sur cette communauté et donc dans cette communauté même, quand tu regardes, il y a un ratio qui est important entre ceux qui ont la vision à long terme, c'est-à-dire que ceux qui croient au projet sur le long terme, qui veulent développer le projet sur le long terme, et ceux qui veulent uniquement trader, qui sont là pour prendre un petit profit. Et eux, ce qui se passe au niveau du projet en lui-même, ça ne les intéresse pas du tout. Ils veulent juste acheter et revendre. Donc c'est difficile de juger du ratio entre ceux qui ont une vision à long terme et ceux qui veulent acheter et revendre rapidement, parce qu'il y a toujours un peu des deux. Mais dis-toi que voilà, c'est ce qui va faire qu'un projet réussit sur le long terme ou pas, c'est donc l'engouement qu'il y a par rapport au projet en lui-même. Alors comment la communauté, elle va développer un NFT ? Elle va créer par exemple des dérivés. Et des dérivés, c'est qu'elle va utiliser l'art, le NFT, l'art en question, et elle va créer des produits dérivés. Ça peut être des produits physiques, ça peut être d'autres images. Je vais te donner, j'ai sectionné des exemples pour te montrer par la suite. Mais en gros, la qualité d'une communauté, ce qui fait que le projet peut devenir viral, vient de ce que la communauté va faire avec le NFT en lui-même. Donc elle va créer des dessins, elle va faire des peintures, elle va créer du merchandising, des t-shirts, etc. Elle va montrer comment dans son quotidien, elle intègre le NFT dans sa vie de tous les jours, à travers des tableaux par exemple, qu'elle va faire imprimer, peindre, qu'elle va mettre chez elle. Ou je vais te montrer d'autres exemples, comment tu peux mettre en fond d'écran sur ton téléphone, sur ton Apple Watch, sur ton PC, etc. Donc voilà, ça c'est ce qui va faire la qualité d'une communauté et c'est ce qui va permettre à un projet de se développer. Donc où est-ce que tu peux surveiller tout ça ? La communauté, tu la vois sur Twitter et dans le canal Discord du projet NFT. Donc là, c'est vraiment sur ces deux réseaux-là que tu vas surveiller, tu vas regarder, tu vas analyser, voir l'engouement. Sur Twitter par exemple, comme tu le sais, comme sur n'importe quel réseau, il peut y avoir des faux comptes, enfin pas des faux comptes, des personnes qui achètent des faux followers. Ça, tu sais très bien que c'est une pratique qui se fait. Donc quel que soit le réseau, ce n'est pas compliqué de voir si c'est du faux following ou pas. Il suffit de regarder, donc quand il y a leur post, tu vas regarder leur post, et ça c'est valable sur n'importe quel réseau, Instagram, Facebook ou autre. Quand tu regardes les posts, tu regardes l'engagement qu'il y a dessus, le nombre de commentaires, le nombre de likes. Alors les likes, ils peuvent être aussi achetés, mais c'est plus difficile sur une bonne quantité de posts, c'est difficile d'acheter systématiquement. Ceux qui essaient de feinter, dis-toi qu'ils n'ont pas forcément de gros budget au départ, donc voilà, ils ne vont pas forcément acheter plein de likes sur plein de posts différents. Donc tu ne vas pas avoir une certitude, mais ça peut déjà te donner une idée. Tu vas regarder les différents posts sur Twitter ou sur les différents réseaux, et tu vas dire, tiens, par exemple, le chiffre qui tourne, c'est qu'en général, quand il y a un post, tu peux t'attendre à peu près 2, 3, 4 % de likes, 5 % de likes. Donc si par exemple, tu vois un compte qui a 30 000 followers, et donc tu calcules 5 %, ça fait combien ? Ça fait 1500 likes à peu près, donc tu peux dire entre 1000 et 1500 likes. Si tu vois qu'il y a 30 likes, là, tu comprends que le following, il est complètement faux, d'accord ? Et ça, c'est valable sur n'importe quel réseau. Sur Facebook, c'est pareil. Si tu vois qu'il y a 10 000 personnes qui follow la page, mais derrière, il y a 30 likes, ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas autant de personnes qui suivent. Donc là, tu peux dire, tiens, le projet, il est un peu bancal, parce que déjà, leur démarche, elle n'est pas honnête. Ils achètent du following pour faire croire à un engouement. Donc tu vois, tu vas, là, on a un gros red flag, et on va faire attention à ce genre de projet. Alors, dans le Discord, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir s'il y a vraiment beaucoup d'échanges, s'il y a beaucoup de messages, si vraiment, quand tu es dans le Discord, quand tu as vraiment beaucoup de monde dans le Discord, c'est très difficile de lire, parce qu'il y a tout le temps des messages en permanence. Ils mettent souvent un petit mode qui ralentit, et qui te... C'est le slow mode qui t'empêche de parler, de mettre plusieurs messages d'affilée. Tu vois, tu es obligé d'attendre une minute, cinq minutes, etc. Donc voilà, c'est important de regarder sur le Discord. Est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges ? Le contenu de l'échange en lui-même, ce n'est pas forcément ce qui est le plus important, mais si tu vois qu'il y a beaucoup de monde qui parle, eh bien, ça veut dire qu'il y a vraiment du monde qui suit le projet. Alors, il faut être prudent quand même par rapport à un certain point. Quand un projet se lance, maintenant, ce qui se passe, c'est que souvent, les projets, ils vont te dire, bon, écoute, là, on va te permettre, on va sélectionner une liste, une white list, d'une quantité limitée, par exemple, sur un projet de 10 000, 10 000 NFT, on va choisir 1 000, 2 000 personnes, et ces 1 000, 2 000 personnes n'auront pas besoin de faire la guerre au lancement du projet et payer des frais pour acheter le NFT. ils vont pouvoir mint avec, à moindre frais, donc, le NFT en question. Et donc, pour faire partie de cette white list, il faut, en général, donc, faire un peu le commercial pour le projet du NFT sur Discord, sur Twitter, sur les réseaux. Donc, il faut poster, il faut partager, il faut aider les autres, il faut s'entraider, etc. Donc, tu as beaucoup de monde qui va, au début du projet, agir beaucoup, faire la promotion énormément du projet pour avoir une chance d'être sur cette white list, mais, au bout d'un moment, s'ils voient que la white list, ils ne sont pas dessus, dès que la date de clôture se fait, et bien, du coup, il n'y a plus personne et là, le projet, on voit que l'engouement, il disparaît. Donc, voilà, l'aspect communautaire est très, très important dans un projet NFT parce que c'est, comme je t'ai dit, ce qui va créer l'offre et la demande et pour ça, tu vas surveiller Twitter, le Twitter officiel et tu vas, donc, aller aussi sur le Discord officiel voir un petit peu s'il y a de l'engouement, s'il y a une hype derrière le projet. Alors, le deuxième point, c'est l'équipe. Qui est derrière le projet ? Alors, ça peut être des inconnus, mais, donc, souvent, quand c'est des inconnus, c'est important d'aller voir qui sont ces inconnus. Est-ce qu'il y a, quel est leur background ? Est-ce qu'ils avaient déjà sorti des projets avant ? Est-ce que, quelles sont les compétences qu'il y a dans l'équipe ? Donc, souvent, ils sont plusieurs dans l'équipe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est expérimenté au niveau du marketing, au niveau du branding ? Est-ce qu'il y a un geek dans l'équipe qui est un programmeur, un codeur, etc., qui est là pour l'aspect technique du projet ? Est-ce qu'on a un artiste qui fait partie de l'équipe ? Est-ce qu'il a des antécédents ? Est-ce qu'il a une galerie d'art ? Est-ce qu'il a déjà fait d'autres projets artistiques ? Est-ce qu'il y a, donc, une vraie touche artistique, une qualité par rapport à ça ? Et qu'est-ce qui les différencie au niveau de cette équipe par rapport aux autres projets ? Parce qu'il y a énormément de projets qui sortent. Donc, c'est important de voir qu'est-ce qui les démarque. Donc, tu vois, tous ces points-là, la culture qu'ils ont, quelle est la culture qu'ils essaient de porter au grand public ? Donc, tu vois, ça, c'est une analyse qu'on va faire par rapport à l'équipe. Tu peux aller fouiller un petit peu leur LinkedIn s'ils l'ont mis en public. Donc, ça, c'est un bon point. Par exemple, si l'équipe met en lien sur le site leur LinkedIn public, tu vois, ça, c'est un bon point. Maintenant, si tu ne sais rien de l'équipe et que derrière, tu ne peux pas savoir, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait avant, quelles sont leurs compétences, eh bien là, c'est compliqué parce qu'il y a aussi, comme dans tous les domaines, il y a des arnaques, il y a des escrocs et ils peuvent très bien partir avec les sous et puis jeter le projet une fois qu'ils ont vendu le projet à tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand tu fais ton analyse, tu vas faire dans un premier temps l'analyse sur la communauté, ce qui se passe par rapport à tous ces points que je t'ai cités juste avant. Après ça, tu vas faire ton analyse sur l'équipe et donc après ça, tu vas regarder de plus près la roadmap et ça, en général, c'est indiqué sur le site. Si ce n'est pas indiqué, par exemple, c'est un très mauvais point. La roadmap, c'est donc les projets. Qu'est-ce qu'ils comptent faire avec le projet ? Ils sortent un projet NFT comme pour n'importe quelle crypto. Ils sortent une crypto, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Quelle est l'utilité ? Donc, bien sûr, l'utilité au niveau de l'art, c'est un peu subjectif, mais souvent, dans les projets NFT, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a, par exemple, le fait que quand tu détiens un NFT, tu accèdes à un club. Le club, il est plutôt fermé parce que les NFT sont limités. Donc, tu vois, tu peux faire partie d'un club et ça, ça te donne droit à certains privilèges. D'accord ? Tu accèdes à certains privilèges du fait de posséder ce NFT. Donc, au niveau de la roadmap, il peut y avoir pas mal de choses. Est-ce qu'il prévoit de créer, par exemple, une modélisation en 3D de ton NFT pour que dans les métaverses, dans l'avenir, tu vas pouvoir te connecter avec ton avatar ? Ça, tu vois, ça fait partie des projets. Est-ce qu'il y a des projets de collaboration par rapport à du merchandising ? Donc, comme avec BoardApp, ils ont fait des collaborations. Il y en a d'autres qui sont en cours avec d'autres projets NFT. Et ça, ça peut pousser le projet énormément. par exemple, sur Oniforce, là, ils ne peuvent pas encore donner les noms, mais ils ont annoncé clairement qu'ils sont en train de parler, ils ont été approchés, ils sont en train de négocier, de parler avec deux des plus grandes marques au monde. Donc, ça va avoir un gros impact, si tu veux, sur le projet. Ça, c'est le genre de fondamentaux qui font que le projet, il peut exploser. Tu vois, le fait qu'il y ait des grosses collaborations et qu'il y ait du merchandising qui sortent derrière. Alors, au niveau de la roadmap, souvent, ils peuvent créer des événements, que ce soit des meetings où tous ceux qui possèdent le NFT se rencontrent ou bien il y a des jeux de rôle, et il y a des chasseaux trésors. Donc, tu vois, tout est fait pour engager la communauté. On revient encore à l'aspect communautaire. Est-ce que l'équipe a prévu des choses comme, par exemple, sur Uniforce, ils ont prévu de sortir un comic book, d'accord, donc des bouquins. Donc, ils ont peut-être prévu même de sortir un dessin animé. Donc, tu vois, il y a pas mal de choses comme ça qui font qu'il y a de fortes chances que ça crée de l'engagement avec la communauté, que ce soit partagé, que ça devienne viral. Et plus ça devient viral, plus ça se répand et plus le projet y prend de la valeur. Et donc, directement, ton NFT y prend également de la valeur. Donc, voilà. Comment investir sur un NFT ? Tu dois surveiller ces trois points-là. La communauté, la qualité de la communauté, ce que fait la communauté pour voir s'il y a de la viralité derrière, une possible viralité. Est-ce qu'au départ, il y a déjà une viralité ou pas ? Au départ, la viralité, elle peut venir du fait qu'il y a une partie de cette communauté qui est là uniquement pour prendre des sous. Donc ça, c'est plus dangereux. Mais il peut aussi y avoir des personnes qui s'attachent à l'art et qui créent beaucoup de choses par rapport à l'art en lui-même. Et ça, ça peut développer, ça peut apporter de la valeur à ton NFT. Tu surveilles l'équipe, la qualité de l'équipe, qui ils sont, de quoi ils sont capables, qu'est-ce qui les différencie, la culture qu'ils essaient de promouvoir. Donc voilà, ça, c'est le deuxième point. Et le dernier point, tout ce qu'ils ont prévu de faire par rapport au NFT et par rapport à la communauté qu'ils sont en train de créer. Alors, la deuxième possibilité, la deuxième opportunité sur l'NFT, c'est le trading. Donc comment trader un NFT ? Donc là, tu as compris, trader, c'est à plus court terme. Quand je dis à plus court terme, tu peux très bien investir un peu comme dans le trading traditionnel en swing, c'est-à-dire tenir un projet pendant quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Mais là, c'est vraiment, on est en opposition avec l'investissement où là, on veut vraiment garder nos NFT sur des années. Donc comment trader ? La première chose que tu peux faire, c'est ce qu'on appelle Mint. Mint, c'est interagir avec le smart contract. Souvent, comment ça marche ? On va sur le site du projet, il y a un bouton Mint et donc le site, il t'annonce que le projet, il va sortir à telle date, à telle heure. Et donc voilà, il faudra vraiment être très, très réactif. Alors en fonction de l'engouement qu'il y a par rapport au projet, parce que tu peux aussi avoir des projets où à l'heure de la sortie du projet, il n'y a pas d'engouement et derrière, tu risques de Mint un projet qui va aller nulle part. Donc lors de la sortie du projet, s'il y a un engouement et ça, tu le vois à travers l'étude que tu as fait sur le Discord et le Twitter, s'il y a du monde qui suit, tu sais qu'il va y avoir un engouement. Et bien ce qui se passe, c'est qu'il y a une grosse compétition. Il y a une grosse compétition parce que tout le monde veut Mint. Et pourquoi tout le monde veut Mint ? Parce que c'est le moyen le moins cher d'acheter un NFT. Le moyen le moins cher d'acheter un NFT, c'est d'interagir avec ce smart contract. C'est tout simplement la mise en vente des NFT par la compagnie. D'accord ? La compagnie, elle met en vente ses NFT à un prix, par exemple, en général, c'est 0,07 Ethereum, 0,08, 0,05. Donc tu vois, c'est moins de 0,10. Alors, je ne fais pas de généralité, mais si tu veux, la plupart du temps, ce sont des petits prix au lancement du projet. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que comme tout le monde, sur les projets qui ont de l'engouement, bien sûr, tout le monde veut Mint parce que c'est ce qu'il y a de moins cher lors de la sortie du projet, tu te retrouves avec des milliers de personnes qui se retrouvent à vouloir Mint au même moment. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Tu as le réseau Ethereum qui s'encombre, il y a un encombrement au niveau du réseau et du coup, les frais s'envolent. Donc ça, ça va être réglé bientôt et c'est déjà le cas, mais ce n'est pas trop encore répandu, mais sur des blockchains comme Solana ou même sur Cardano, tu vois, et tu as des NFT où il n'y a quasiment aucun frais. Et c'est pour ça que je pense que, alors je ferai d'autres vidéos là-dessus, mais je pense que ces NFT-là, les NFT sur Solana, Cardano, etc., vont exploser dans l'avenir tout simplement parce que ça va éviter d'avoir ces frais énormes comme sur le réseau Ethereum et du coup, ça permet aussi de baisser la barrière d'entrée du prix du NFT parce qu'aujourd'hui, la plupart des compagnies qui sortent des NFT, elles n'ont pas d'intérêt à sortir un NFT à 50 dollars parce que si tu mintes un projet à 50 dollars et que derrière, tu as 300 dollars de frais, tu vois, ce n'est pas raisonnable. Donc aujourd'hui, les projets, en général, les premiers prix quand tu vas à mint, c'est 200, 300 dollars et derrière, selon l'engouement, les frais sur le réseau Ethereum, ça peut s'envoler. Sur les derniers gros projets qu'il y a eu, c'est simple, tu mintes pour 200, 300 dollars et les frais Ethereum sont de 1 000, voire 2 000 dollars. Donc c'est-à-dire que pour avoir un NFT d'une collection où il y a un fort engouement, tu vas devoir payer 1 000, voire 2 000 dollars au moment de la sortie. Et le pire, c'est quoi ? C'est qu'en quelques minutes, tout est vendu. D'accord ? Donc c'est-à-dire que tu as des personnes, tu as des baleines qui viennent avec des gros sous pour tout acheter parce qu'ils comprennent que derrière, ils vont revendre ça très très vite ou tu as même des bottes qui sont créées maintenant pour mint rapidement. Donc c'est compliqué. La compétition, elle est énorme. C'est pour ça que j'ai mis c'est moins cher mais ça c'est relatif par rapport aux frais. D'accord ? C'est moins cher mais c'est plus complexe. Donc je vais te faire d'autres vidéos. Je vais t'expliquer comment mint et je vais te montrer un exemple. Je vais mint en direct devant toi. Je vais te montrer la... Ils appellent ça la gazoire, donc la guerre des frais sur le réseau Ethereum. Donc la guerre des frais, comment ça se passe ? Tu vas donc surenchérir au niveau des frais pour pouvoir mint parce que tu veux la priorité par rapport aux mineurs qui vont donc faire la transaction pour toi. Mais donc ça, c'est un autre sujet. Je vais te montrer des exemples mais aujourd'hui, je te montre plus la théorie. Je t'explique comment tu peux trader. D'accord ? Donc tu peux mint. Fais attention à l'engouement. Comme je t'ai dit, tu peux très bien mint un projet où il n'y a pas d'engouement et tu vas te retrouver avec un NFT qui n'a absolument aucune valeur et qui a très peu de chance de monter en valeur. Donc tu vois, ce n'est pas le but non plus. Et quand tu vas arriver sur un projet qui a de l'engouement, et bien là, le problème, c'est que ça va être la guerre, les frais vont s'envoler, ça va être très cher au départ de Mint et même si c'est cher, tu n'as aucune certitude que tu vas réussir à Mint. Et sur le réseau Ethereum, le problème, c'est que quand tu fais une transaction et que tu veux Mint, si derrière, il y a un échec au niveau de la transaction parce que tu n'as pas mis de frais suffisants, et bien tu vas aller perdre ces frais. D'accord ? Donc si tu mintes, par exemple, un projet qui a 0,07 Ethereum et que derrière, tu es prêt à mettre un demi-Ethereum en frais parce que tu veux t'assurer d'avoir le NFT et que derrière, tu as des baleines qui viennent et qui mettent beaucoup plus de frais, ta transaction, elle peut échouer et le demi-Ethereum que tu as mis, tu le perds. D'accord ? Donc c'est pour ça que j'ai mis que c'était plus complexe. Je vais te montrer dans d'autres vidéos comment Mint directement à partir du smart contract sans passer par le site de la compagnie parce que quand tu passes par le site, le serveur, il peut sauter, il peut y avoir des problèmes. Le site, s'il a des bugs, etc., tu ne peux pas Mint. Donc je vais te montrer comment tu peux Mint directement par le smart contract mais ça, c'est un peu plus un truc de geek. Il faut vraiment être déjà plus réactif parce que c'est la guerre. Ça va très très vite, ça prend quelques minutes et derrière, il y a aussi pas mal de risques parce que tu peux perdre les frais que tu engages. Donc voilà, la première solution pour trader, c'est de Mint et derrière, tu vas mettre ça, une fois que tu as réussi à Mint, tu vas mettre sur un marché secondaire souvent à 5, 10 fois le prix que tu as payé et donc là, c'est une autre guerre encore qui rentre en jeu mais tu as moins de pression parce que tu as plus de temps déjà mais en gros, tu vas revendre sur le marché secondaire directement ce que tu as réussi à Mint. Donc si tu as réussi à Mint, tu sais que généralement sur un projet qui a de l'engouement, aujourd'hui, tu arrives très facilement à revendre sur le marché secondaire pour 2, 3 fois, 5 fois, 10 fois le prix parce que tu as toutes les personnes qui couraient après le projet qui n'ont pas réussi à Mint et du coup, elle bascule sur le marché secondaire pour acheter. Donc le gain, il est facile à faire une fois que tu as réussi à Mint mais c'est la partie Mint qui n'est pas évidente. Alors, la deuxième possibilité pour trader, c'est tout simplement de flip, d'acheter et de revendre et donc là, on va imaginer que tu n'as pas réussi à Mint un projet et donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas arriver sur le marché secondaire et là, tu vas acheter aux personnes qui ont réussi à Mint. Donc bien sûr, tu vas payer plus cher que ceux qui auraient su à générer directement sur le site à partir du smart contract mais si tu as fait une bonne analyse par rapport au projet que tu sais que tu as de fortes probabilités que le prix, il s'envole parce qu'il y a tout un tas de personnes qui n'ont pas réussi à Mint et qui veulent quand même posséder le NFT. Alors oui, il y a un point que je ne t'ai pas dit, c'est que quand tu Mint un projet, donc déjà, la collection souvent, elle est limitée à 3 000, 5 000, 10 000 pièces et donc les personnes qui Mint, elles ne se contentent pas d'en Mint 1, d'accord ? Elles en Mint, il y a une limite souvent, tu peux en Mint 2, 3, 5, 7, voire plus. Il y a même des bots apparemment qui arrivent à dépasser cette limite sur certains projets quand c'est mal verrouillé. Donc tu vois, les personnes qui Mint, elles ne se contentent pas d'un, elles sont là pour faire un profit et elles en Mint 5, 10, voire plus et donc c'est pour ça qu'elles vont directement revendre ça sur le marché derrière, d'accord ? Donc toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas arriver sur le marché secondaire, tu vas acheter à ces baleines ou à ces personnes qui ont réussi à Mint et tu vas donc acheter à un prix supérieur mais si tu as fait une bonne analyse et qu'il y a un engouement derrière, toutes les personnes qui arrivent comme toi pour acheter, ce qui va se passer c'est que tu achètes au moins cher et le prix, le floor, si tu as suivi ma vidéo d'introduction sur la NFT maintenant tu sais ce que c'est, le floor c'est le prix d'entrée, l'entrée de gamme, petit à petit, comme la quantité elle est limitée, le premier prix, il disparaît et donc le prix il augmente, il augmente, il augmente, il augmente et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que petit à petit ton NFT tu peux le revendre plus cher parce que les premiers prix ils n'ont fait qu'augmenter, d'accord ? Mais ça c'est important d'avoir fait une analyse par rapport au projet parce que si derrière il n'y a pas d'engouement et bien écoute, tu vas acheter un projet, un NFT sur le marché secondaire que des personnes ont réussi à Mint et derrière tu ne vas pas forcément trouver de personnes pour te l'acheter, tu vas te retrouver avec un NFT dans ton portefeuille que tu ne pourras pas revendre. Donc tu vois, le risque il vient de là. C'est très important de faire une analyse par exemple du volume, tu peux analyser le volume et c'est très important aussi donc de faire attention de ne pas FOMO, d'accord ? De fear of missing out, c'est-à-dire de rentrer dans un projet parce que tu as peur de louper l'opportunité, tu t'imagines que là il faut absolument acheter malgré que le prix il est en train de s'envoler, c'est exactement comme dans le trading quand tu chasses le prix, d'accord ? Tu vois une grande bougie verte et tu dis tiens, il faut que je baille parce que là le prix il est en train de décoller et qu'est-ce que tu fais comme tu as chassé le prix ? Tu rentres trop tard, en retard et le prix il se retourne à ce moment-là, tu te prends un renversement. Donc là c'est exactement la même chose dans l'NFT. Fais attention de ne pas plonger dans un projet parce que tu t'imagines que le prix il va s'envoler alors qu'en fin de compte tout le monde a déjà pris son profit, tout le monde a déjà revendu ce qu'est la Mint derrière la communauté où le projet il est bancal et ça ne décolle pas et tu te retrouves avec un NFT sur le dos. Donc voilà, pour acheter, pour flip, tu analyses le volume, tu analyses, donc avant ça, en amont, le projet, est-ce qu'il y a un engouement derrière, est-ce qu'il y a une hype derrière et surtout quand tu trades comme dans n'importe quel trade avec n'importe quel actif, ils te font un plan de sortie. D'accord ? Il faut faire attention à te dire par exemple bon j'ai acheté ce projet à 0,5, par exemple je l'ai acheté pour un demi-Ethereum, j'ai réussi à en acheter 3, mon plan c'est quoi ? C'est de sortir dès que j'ai doublé ça à 1 Ethereum, d'accord ? Dès que le floor il est à 1 Ethereum, je sors, même si derrière le prix continue de décoller, ce n'est pas grave, même si derrière ça devient un projet de malade, et bien je sais que moi sur ma stratégie c'était du trading, j'ai décidé de sortir, j'ai pris mon profit, je passe à autre chose. Donc je te conseille quand même quand c'est un projet que tu trouves vraiment intéressant, de ne pas en acheter qu'un seul, parce qu'après tu te retrouves avec un dilemme, est-ce que je garde à long terme ? Est-ce que je prends mon profit et je sors ? Donc essaie d'en acheter toujours au moins deux, comme ça si tu vois que le projet il est en train de s'enflammer et que c'est en train de partir dans le bon sens, parce qu'il y a un gros engouement, et bien tu auras moins de mal à te détacher d'un des NFT que tu as acheté et de garder l'autre à plus long terme. Voilà, on va finir la vidéo maintenant donc avec quelques exemples, tu vois quand je t'ai parlé de la communauté, parce que c'est la communauté qui fait qu'un NFT décolle ou pas, parce que c'est la communauté qui crée donc l'engouement, la viralité et qui crée la demande et donc voilà, tu as un exemple à l'image là donc de l'engouement par rapport à Board Ape Yard Club et donc il y a des meetings, tu vois, ils créent des événements où tous ceux qui ont des hapes se rejoignent entre eux, pas forcément que ceux qui ont des hapes mais ceux qui aiment la culture, qui aiment l'image, qui aiment l'art et qui veulent rencontrer des personnes, échanger et donc voilà, pour créer donc de l'engouement, il y a donc ce que la communauté va faire, si tu tombes sur une communauté de personnes qui sont là juste pour flip et prendre des sous, tu te doutes bien qu'ils ne vont pas créer donc de rencontres comme ça, ils ne vont pas exposer dans des galeries d'art leur NFT. Voilà, d'autres exemples, tu vois, des personnes qui créent des peintures à partir des NFT, donc là, ce ne sont pas les NFT en eux-mêmes mais ils créent des dérivés comme je disais tout à l'heure par rapport au NFT. Voilà, des images que ça peut être des graphes ou ça peut être des images faites sur ordinateur. Donc voilà, tu vois, d'autres images encore. Donc la communauté, qu'est-ce qu'ils font à partir du NFT pour le promouvoir sur les réseaux. Donc c'est pour ça que je te parlais de culture derrière, tu vois, il y a un engouement par rapport à ça, par rapport à la culture, par rapport à l'art en lui-même et ça, c'est très subjectif et c'est pour ça que la qualité de la communauté elle est importante. Est-ce qu'ils vont intégrer ce NFT dans leur vie de tous les jours, le montrer sur les réseaux, en être fier et c'est ce qui va créer un engouement ? D'autres personnes vont vouloir rejoindre ce club un peu fermé, tu vois, je t'avais parlé de tribalisme dans la vidéo d'introduction et c'est ça, c'est tout simplement ce que la communauté va faire à partir de ça. Là, on a un autre dessin, tu vois, sur la gauche, là, on a un dessin d'une personne qui a dessiné tous les NFT, enfin, tous les NFT, beaucoup de NFT qui sont très connus, donc là, tu vois, on a vraiment pas mal de NFT qui sont réunis sur une seule image, on a Starseller qui est là, on a Oniforce qui est là, tu vois, le board app, il est là. D'ailleurs, j'ai remarqué sur cette image qu'il y a eu seulement deux personnes qui ne sont pas des NFT tu as le bonhomme qui est là, lui, ce n'est pas un NFT et tu as la fille qui est là sur son PC mais tout le reste, sinon, ce sont des références par rapport à des NFT qui existent aujourd'hui. Alors, la culture du même, tu vois, je te parlais de culture tout à l'heure, c'est pareil, il y a aussi, donc on sait que la culture du même est extrêmement puissante, donc est-ce que la communauté va faire des mêmes par rapport à tout ça et au-delà même de la communauté qui est derrière chaque projet, aujourd'hui, il y a déjà la communauté qui est derrière les NFT, d'accord ? Tu as sur Twitter ce qu'on appelle le NFT Twitter, il y a le crypto Twitter, tous ceux qui sont pro-crypto, qui parlent de crypto, qui analysent les cryptos et qui sont censés sur les cryptos et donc ça, c'est le crypto Twitter et aujourd'hui, tu as aussi le NFT Twitter où tu as toute cette communauté qui comprend les NFT, qui interagit par rapport aux NFT, qui achète, qui revend, qui apprécie l'art en lui-même et donc ça, tu vois, c'est toute une communauté et donc, cette communauté-là fait des mêmes et on sait que, d'un point de vue viral, le même est extrêmement puissant. Ça, c'est un même qui est très connu. Donc, tu vois, don't sell your NFT, donc ne vends pas tes NFT pour moins cher que ce que tu as acheté parce qu'il y a donc ceux qui paniquent, qui vendent dans la panique et qui, durant les dips, exactement comme dans les cryptos ou dans le trading en général, ils voient que tu es en négatif, ils sont un peu en négatif alors ils vendent dans la panique et donc voilà, c'est un même qui a pas mal tourné. Là, on a le Crypto Punk, tu vois, lui, c'est un Crypto Punk, c'est vraiment le blue chip au niveau des, des NFT, c'est ce qui est reconnu comme la collection la plus réputée. Là, la pierre qui est là, c'est pareil, on a, c'est très, très limité, ça vaut des millions maintenant l'image, donc tu vois, la personne, elle a créé un même avec un Crypto Punk, avec la pierre, avec plein d'images derrière. Voilà, encore des mêmes, tu vois, où là, en gros, on fait comprendre qu'aujourd'hui, dans la communauté, on trouve qu'il y a plus de valeur dans des simples NFT que dans des lambeaux. Voilà, là, ce sont des dérivés d'OniForce, donc là, il y a eu un concours, tu vois, ça, ça fait partie, justement, de ce que la communauté fait, de ce que la compagnie fait, l'entreprise fait pour créer un engouement, tu vois, là, ils ont créé un concours de dérivés, ils ont récompensé, donc, ceux qui ont gagné le concours avec d'autres NFT ou même de l'Ethereum. Et donc, là, à gauche, on a le gagnant. Ça, c'est à la base, ce sont des simples images et donc, il a créé ça. c'est pareil, c'est une des personnes qui a été finaliste qui a créé ce dérivé. Pareil, ici, donc, tu vois, ça a été créé. Alors là, par rapport à l'aspect communautaire, c'est un petit exemple de ce que la communauté peut faire. Tu vois, là, pour te donner la petite anecdote, donc, ma femme, elle a ce NFT-là, donc Oni, et derrière, dans la communauté, j'ai vu qu'une personne faisait des fonds d'écran pour les téléphones. Elle en faisait à tout le monde sur Twitter, elle le faisait complètement gratuitement. Elle disait, voilà, Oni, mets ton NFT en commentaire et je vais te créer un fonds d'écran pour ton téléphone. Et il en a fait plein, il en a fait des centaines pour tout le monde. N'importe qui qui détenait le NFT pouvait venir lui dire, écoute, voilà, tiens, j'ai ce NFT, est-ce que tu peux me le faire ? Et il s'est amusé à en faire plein. Donc, tu vois, ça, comment rendre viral le projet, comment participer. Tu vois, chacun participe au développement du projet. Il y a donc ceux qui sont les créateurs du projet qui vont créer de l'événement, qui vont créer du merchandising, qui vont créer tout plein de choses. Et derrière, il y a aussi chaque personne qui fait partie de la communauté, un peu comme si tu faisais partie d'un club. Donc, tu peux contribuer au développement de cette communauté en partageant sur les réseaux, mais en créant à ton tour de nouvelles images ou, comme tu peux le voir là, des fonds d'écran. Alors là, c'est pareil. Donc, c'est sur les boards Yacht Club. Donc, pareil, pour la petite anecdote, la personne qui m'a vendu ce ape, elle m'a contacté. L'autre jour, elle m'a dit, écoute, j'ai une personne qui avait créé ces NFT sur Twitter qui avait dit que chaque ape, il avait inventé une histoire, il y a du storytelling derrière et il disait, voilà, chaque ape a droit à une paire de chaussures et donc, il a créé toute cette imagerie à partir des apes de chacun. Et donc, là, comme tu peux le voir, il a pris mon ape et il a créé deux paires de chaussures. Et donc, alors, il y a un point savoir sur l'NFT, c'est que la plupart du temps, quand tu détiens un NFT, tu détiens les droits d'image derrière, tu détiens la licence et tu peux l'exploiter. Donc, ça veut dire que légalement, par exemple, par rapport à mon ape, si demain, je veux créer du merchandising, j'ai le droit, mais je n'ai pas le droit d'aller utiliser les apes de quelqu'un d'autre et d'en faire la promotion, de créer un t-shirt avec le ape de quelqu'un d'autre, mais j'ai le droit d'aller donc créer un t-shirt avec mon board ape dessus. Donc là, tu vois, une fois de plus, c'est cette personne-là, elle s'est amusée, tu vois, il y a un côté artistique, mais elle s'est amusée à créer des dérivés à partir du NFT en question. Voilà, comment on crée l'engouement, aussi, donc il y a une traîne en ce moment sur Twitter, tu vois, tout ça, on en revient encore à la viralité où tout le monde montre un peu, ça montre avec le NFT qu'il a dessus. Certains disent que, voilà, c'est la nouvelle traîne, que maintenant, en 2021, avec le NFT, c'est comme ça, on n'a plus besoin de Patek Philippe, mais au lieu de ça, on préfère avoir un NFT, donc d'une valeur encore supérieure à parfois à une Patek Philippe ou à une autre, mais encore, ce n'est pas une question de valeur, c'est tout simplement montrer que, donc, tu as, tu possèdes ce NFT, que tu as le vrai certificat d'authentification, d'authenticité de ton NFT et tu l'affiches sur ta montre parce que tu l'aimes, tu aimes ce NFT, tu aimes détenir cette image et tu l'affiches sur ta montre et ça, ça devient viral parce que sur le réseau, la personne qui a posté ça à la base, tout le monde a commencé à poster en commentaire la même chose avec sa montre et son NFT à lui et donc ça a rendu la chose virale. tu vois, tout ça, ça contribue au développement du projet et c'est ça qui fait que petit à petit, plus ça se répand, plus tu as des personnes qui vont vouloir acheter le NFT et plus ça va augmenter la valeur. Donc, tu vas me dire, l'art, c'est quelque chose de subjectif mais c'est là, en fait, ce qui crée la valeur, c'est toujours la demande et dans la peinture aujourd'hui, c'est pareil. On pourrait très bien dire que tel tableau de Picasso, ça reste un simple dessin, une simple peinture mais tu as des collectionneurs qui sont prêts à payer très très cher par rapport à ça et tu as aujourd'hui des célébrités. L'autre jour, il y a Stephen Curry, donc très très grosse star de NBA qui a changé sa photo de profil sur Twitter qui a montré qu'il avait acheté un board ape et il y a beaucoup de stars qui achètent aujourd'hui des NFT et il y en a de plus en plus et ça, ça contribue à l'aspect viral du projet et c'est ce qui va créer de la valeur. Donc, plus tu as un engouement par rapport à un projet, plus la demande augmente et donc, plus la valeur va augmenter aussi. Voilà, donc pour finir, pareil, c'est un dérivé, ce n'est pas quelque chose de réel, ce n'est pas quelque chose qui va sortir. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas mais par rapport à One Force, ils ont créé et quelqu'un a imaginé que demain, il y aurait un manga qui sortirait sur Netflix. Pourquoi pas une collaboration avec Netflix et du coup, le compte a retweeté ça. Ils ont demandé à tout le monde en commentaire de marquer, d'identifier Netflix. Ils ont fait ça aussi pour les casques parce qu'au niveau de One Force, il y a beaucoup de NFT où les petits bonhommes, les petits persos, ils portent des casques et donc, ils ont, ils essaient de voir si c'est possible de faire une collaboration avec Beats. Mais voilà, c'est juste pour te dire que tous ces dérivés, tout cet engouement sur les NFT fait que ça va créer de la valeur derrière et nous, aujourd'hui, comment on peut profiter de ça ? Alors, il y a l'appréciation de l'art en lui-même, d'accord ? Ça, je pense que c'est la première des motivations, c'est d'apprécier quelque chose de nouveau qui est appuyé par la nouvelle technologie. Donc ça, c'est le premier point. Mais après, nous, en tant qu'investisseurs et traders, on peut trouver des projets. On prend un risque parce qu'il n'y a rien qui te garantit que derrière le projet, il va se développer et il va y avoir un engouement derrière. Mais nous, comme quand tu prends un trade, tu n'es pas sûr que le trade, il va passer. Tu agis par rapport les probabilités, les NFT, c'est exactement la même chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Là, je t'ai parlé un peu de la théorie. Je te prépare d'autres vidéos où je vais te montrer en live comment investir dans des NFT au-delà de la théorie. C'est-à-dire, je vais le faire, je vais te montrer en exemple. Je vais te parler de certains projets précisément, de pourquoi j'ai investi dedans, etc. Je vais te montrer des flips aussi. Je vais acheter et revendre pour te montrer. Je vais te montrer comment toi-même mettre en ligne tes NFT et essayer de les vendre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile. Pense à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu pour supporter mon travail et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, bon trading et bon gaming à toi.